COVID-19, quand un médecin urgentiste devient patient. Depuis le début de la crise, le corps médical a été particulièrement touché. Des infirmières, des médecins se sont retrouvés aux soins intensifs, comme patients. Un post sur Facebook témoignant de la détresse respiratoire d'un médecin, contraint de se rendre aux urgences, a attiré notre attention. Nous avons rencontré le docteur André Meulay. Je vous garantis que jamais vous n'auriez voulu être à ma place, à devoir se battre pour arriver à respirer juste une bouffée d'air. Lors de notre rencontre, le docteur André Meulay nous lit plusieurs passages de son, écrits du 28 mars dernier sur Facebook. Ce jour-là, dehors, il fait beau, et il est encore difficile de faire respecter les mesures de confinement. Je vous garantis, vous qui continuez à vous voir à plusieurs, qui organisez des lockdown parties, faisant fi de toutes les règles de confinement, je vous garantis que vous ne voudriez pas être à ma place. Ce jour-là, il en est alors à son cinquième jour aux soins intensifs. Pas comme médecin mais comme patient. Il témoigne, on s'y attend, mais on ne sait pas quand ça va arriver ni de quelle manière. C'est ça qui fait l'effet de surprise quand on est atteint. On espère toujours qu'on passera entre les mailles. Mais il n'est pas passé entre les mailles. Et quand un médecin devient patient, il ne vit pas cette situation comme les autres. On sait les examens qui vont avoir lieu, ce que signifient les résultats, les conséquences qu'ils peuvent avoir. On sent plus rapidement la gravité de la situation. Aujourd'hui, il a repris le travail aux urgences de l'hôpital Paul-Brien. Mais ce travail lui avait fait connaître une autre crise majeure que notre pays a traversée. C'était le 22 mars 2016, jour des attentats de Bruxelles. Il est l'un des premiers médecins à arriver dans la station de métro de Maelbic. On n'arrive jamais à oublier, mais vivre avec, avancer et en tirer une expérience qu'on partage, c'est ça l'important. C'était des images de guerre, qu'on n'imagine pas voir sauf dans des films, et surtout qu'on espère ne pas voir. Sa carrière n'est pas encore des plus longues. Et pourtant il a déjà vécu les deux crises les plus traumatisantes de ces dernières années. Si l'on regarde de près le mémorial qui se trouve dans la station de métro de Maelbic, on peut trouver un point commun à ces deux crises, celui d'un sentiment de solidarité de la part de la population. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Depuis le début de la crise, le corps médical a été particulièrement touché. Des infirmières, des médecins se sont retrouvés aux soins intensifs, comme patients. Un poste sur Facebook témoignant de la détresse respiratoire d'un médecin, contraint de se rendre aux urgences, a attiré notre attention. Nous avons rencontré le docteur André Meulet. Je vous garantis que jamais, vous n'auriez voulu être à ma place, à devoir se battre pour arriver à respirer juste une bouffée d'air. Lors de notre rencontre, le docteur André Meulet nous lit plusieurs passages de son, écrit du 28 mars dernier sur Facebook. Ce jour-là, dehors, il fait beau, et il est encore difficile de faire respecter les mesures de confinement. Je vous garantis, vous qui continuez à vous voir à plusieurs, qui organisez des lockdown parties, faisant fi de toutes les règles de confinement, « Je vous garantis que vous ne voudriez pas être à ma place. » Ce jour-là, il en est alors à son cinquième jour aux soins intensifs. Pas comme médecin mais comme patient. Il témoigne, on s'y attend, mais on ne sait pas quand ça va arriver ni de quelle manière. C'est ça qui fait l'effet de surprise quand on est atteint. On espère toujours qu'on passera entre les mailles. Mais il n'est pas passé entre les mailles. Et quand un médecin devient patient, il ne vit pas cette situation comme les autres. On sait les examens qui vont avoir lieu, ce que signifient les résultats, les conséquences qu'ils peuvent avoir. On sent plus rapidement la gravité de la situation. Aujourd'hui, il a repris le travail aux urgences de l'hôpital Paul-Brien. Mais ce travail lui avait fait connaître une autre crise majeure que notre pays a traversée. C'était le 22 mars 2016, jour des attentats de Bruxelles. Il est l'un des premiers médecins à arriver dans la station de métro de Maël-Bic. On n'arrive jamais à oublier, mais vivre avec, avancer et en tirer une expérience qu'on partage, c'est ça l'important. C'était des images de guerre, qu'on n'imagine pas voir sauf dans des films, et surtout qu'on espère ne pas voir. Sa carrière n'est pas encore des plus longues. Et pourtant il a déjà vécu les deux crises les plus traumatisantes de ces dernières années. Si l'on regarde de près le mémorial qui se trouve dans la station de métro de Maël-Bic, on peut trouver un point commun à ces deux crises, celui d'un sentiment de solidarité de la part de la population. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.